Très rapidement, et pour lancer le débat en vue de la réunion des commissions, j'avais indiqué lors de la commission organique que le seul critère démographique nous semblait, au nom du groupe Femmo à gauche, trop limitant pour établir, pour traduire plutôt la réalité des communes insulaires. Il fallait aller plus loin, notamment pour définir plus précisément, presque au cas par cas, faire dans la dentelle pour préciser pour chacune des communes des taux bonifiés à la fois pour les montants des subventions, mais également pour l'aide aux primo-accédants, en prenant en compte ce qui a été acté par notre Assemblée, notamment dans le cadre du PADUC, où on a des communes qui sont catégorisées en fonction de leur niveau de contrainte, le dénivelé, la pente, les caractéristiques d'emploi, l'accès aux centres économiques, mais également les dispositifs du schéma montagne, notamment la notion de ville à souche, ça a été souligné par différents intervenants. Si je prends par exemple la commune de Prouné, c'est plus de 3 000 habitants, mais le village de Prouné, il connaît les mêmes contraintes qu'Oubé-de-Rose, par exemple, qui ne connaît pas le même développement en pleine. Donc je cite cet exemple-là, mais c'est la même chose dans beaucoup de communes, et aussi la notion des hameaux qui connaissent les difficultés. Donc ça ne se ferait pas au détriment d'aucune des communes du territoire, puisque le taux de bonification resterait entre 50 et 80%, mais varierait en fonction du niveau des contraintes, et idem pour le primo-accédant, entre 10, par exemple, et 15%. Et tous les autres critères, tous les objectifs recherchés par le Conseil exécutif et par le Président du Conseil exécutif seraient également renforcés, aussi bien à lutter contre les contraintes par l'action publique, notamment les contraintes des communes de l'intérieur, réhabiliter le bâtiment ancien dans nos villages, régler aussi les problèmes de la division, ça a été souligné par Marché, et l'abandon de trop nombreux bâtiments, et enfin, favoriser l'accès à la propriété des jeunes ménages et les investissements dans l'intérieur, ce qui va être, à mon avis, un élément indispensable si on veut rééquilibrer et lutter contre la fracture territoriale. Je vous remercie.